Je ne bégaye plus, est-ce que c'est de la chance ? Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégayement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. Je ne bégaye plus, est-ce que c'est de la chance ? La réponse tout de suite sur Bye Bye Bégayement. Sous-titrage Société Radio-Canada qui touche 1% de la population mondiale et le bégayement touche davantage les hommes. Le bégayement est un handicap qui n'est pas visible. Quand vous arrivez quelque part, personne ne sait que vous souffrez du bégayement. Le bégayement a deux parties. On donne souvent l'image d'un iceberg, c'est-à-dire la partie visible, ce que l'on entend, ce que l'on voit, et la partie invisible, toutes les émotions que vous pouvez ressentir, l'anxiété, la peur, la déprime. Le doute, les croyances qui vous limitent et plein d'autres choses qui sont invisibles que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. C'est intérieur à vous. Je ne bégaye plus, est-ce que c'est de la chance ? La réponse est non. Si vous souhaitez vaincre le bégayement, ça va vous demander un travail. Quand vous bégayez, vous avez du mal à parler, soit vous bloquez, soit vous répétez des syllabes, soit vous êtes un bég masqué, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup d'évitement et vous allez plutôt ressentir une peur à l'intérieur et ne pas vous sentir à votre place. Dans tous ces cas-là, vous émettez des pensées qui provoquent des émotions et ces émotions provoquent un certain comportement. Plus vous allez bégayer et plus vous allez ancrer un comportement. On peut dire que le comportement est lié à l'esprit. Le comportement est lié à votre pensée. Pour transformer vos pensées, pour transformer vos émotions qui vont entraîner un changement de comportement, tout ça demande un travail sur les émotions, un travail sur vos pensées, un travail sur un état d'esprit positif, un travail d'élocution, un travail pour articuler. Vous allez travailler sur plein de choses différentes. On me demande souvent, Marilène, combien de temps il t'a fallu pour ne plus bégayer ? Personnellement, il m'a fallu plusieurs années parce que j'ai appris de moi-même. Je me suis formée également et j'ai mis en place une méthode. J'ai fait le travail pour vous. Quand je vous accompagne, que ce soit au niveau des stages, que ce soit en accompagnement individuel, je vous apporte tous les différents outils que j'ai découverts au fil des années. Il y a de la neurosciences, il y a de l'hypnose, il y a de la PNL, programmation neurolinguistique, il y a de l'EFT, il y a du développement personnel. Et vous, en étant accompagné, vous allez gagner du temps. Je ne bégaye plus, est-ce que c'est de la chance ? Je vous dirai non, c'est un travail, mais c'est possible de se libérer du bégayement et de vivre la vie que vous désirez. Vous souhaitez participer à un stage de trois jours en Ile-de-France. Le prochain est du 23 au 25 mars, il reste des places. Je vous invite à vous inscrire. Les autres dates sont sur mon site byebyebégayement.com Vous préférez être accompagné en individuel à distance par Skype, vous allez également sur mon site byebyebégayement.com Et ça sera un réel plaisir de vous accompagner et de vous apporter toute la connaissance et la technique que j'ai acquise durant ces dernières années. En attendant de vous retrouver demain, gardez en tête que vous êtes des personnes incroyables, formidables, que vous méritez le meilleur et surtout que vous êtes intelligents. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501